Mardi 1er novembre à Curaçao dans les petites antilles néerlandaises et ce matin sous ce ciel radieux on s'apprête à partir pour la Colombie ça fait plusieurs jours qu'on avait identifié une fenêtre météo de trois jours pour pouvoir y aller on est nous ici c'est le petit point bleu donc sur l'île de Curaçao et on voit l'intégralité de la zone où on va naviguer dans les jours à venir avec ici l'entrée du golfe de Maracaibo le Cabot de la Vela qui est considéré comme le Cap Horn des Caraïbes il y a toujours du vent et puis on va descendre nous soit ici à Santa Marta soit à Cartagène donc on va partir d'ici pour arriver là la situation aujourd'hui on voit bien qu'on a du vent dans le nez en passant le Cabot de la Vela et puis pas du tout de vent où on part la situation va évoluer mardi donc on vient mardi mardi le vent a tourné on n'a plus du vent d'ouest mais on a du vent d'est donc on a une tendance de vent d'est et puis on a du vent pour partir donc là on est mardi environ 11 heures fin de matinée donc on a du vent pour partir on a 20 25 noeuds au portant là c'est 20 noeuds quand il y a 20 noeuds sur les fichiers on peut s'attendre à 25 noeuds et la situation va rester à peu près la même donc on est mardi soir ici donc on a toujours 20 25 noeuds au portant mercredi à 11 heures le temps que ça charge on a toujours du vent 20 25 noeuds au portant jeudi 11 heures tant que ça charge on a toujours 20 25 noeuds et tu peux montrer après comment le vent évolue donc on vient donc vendredi vendredi on voit que dès vendredi le vent rebascule donc c'est un vent en secteur ouest et donc là on a nouveau du vent dans le nez puis avec un vent qui est je crois que samedi c'est même encore pire et puis samedi ben voilà donc voilà on a vraiment un vent établi secteur secteur ouest et dimanche donc on a vraiment trois jours trois quatre jours aller de fenêtres météo pour faire ce qu'on veut faire c'est la définition d'une fenêtre voilà c'est plus bon c'est pas bon avant c'est plus bon après hier on a donc dit au revoir à notre troisième équipier jean paul con qui a pris un petit bed and break fast à villem stadt la capitale de curaço c'était convenu à l'avance que si on avait une bonne fenêtre météo pour la colombie il resterait peut-être quelques jours tout seul avant son avion c'est ce qui va se passer quatre jours avoir un coup le dernier coup avec jean paul on peut traverser le pont dans les rangs on peut aller voir du côté du bateau allez à la dernière soirée de jean paul avec nos dernières soirées non il m'a mon dernier repas ou à notre dernier repas il espère avoir d'autres soirées donc pour sa dernière soirée avec nous jean paul prend du curaço oui c'est pour essayer t'es original et t'as préféré curaço ou bon air alors bon air ouais à cause des plongées tout ça ouais mais curaço c'est pas mal aussi il faut se promener on va voir mais les plongées quand même elles étaient assez exceptionnelles oui l'eau de la mer elle était comme ça on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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